A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V. Alors, dans mes élèves, je n'ai que des enfants voyageurs. Mon quotidien, c'est d'aller dans les écoles où les voyageurs sont scolarisés, d'aller les chercher dans les classes et de travailler en petits groupes, essentiellement sur l'apprentissage de la lecture et les mathématiques, et également de me déplacer sur les terrains, les aires d'accueil, les stationnements spontanés avec Digan Habitat. Je travaille beaucoup avec Elsa Champigny, qui est assistante sociale pour Digan Habitat. On essaye de ramener les familles vers l'école quand elles sont déscolarisées et de maintenir le lien pour celles qui sont scolarisées, de développer l'assiduité. Je travaille avec Aurore Protin, qui est l'institutrice EFIB, qui est spécialisée, on va dire, dans les enfants du voyage. Et donc, au sein de Digan Habitat, les missions du travailleur social, c'est effectivement de travailler à l'inclusion scolaire des enfants qui sont sur les aires d'accueil, parce qu'au niveau de Digan Habitat, on a une mission qui est d'accompagner les familles au sens large, qui stationne sur les aires d'accueil du territoire de Loche. Donc, effectivement, il faut amener les enfants vers l'école, prendre conscience aux parents que l'école est importante et aussi obligatoire par rapport à l'inclusion scolaire. J'ai sur certains secteurs des familles où les enfants viennent tous les jours. J'ai certaines familles où les enfants de 3 ans ne sont pas scolarisés et la scolarité commence à partir de 6 ans et de manière assez aléatoire. Cette année, elle est peu représentative avec la crise sanitaire. Ça a été compliqué de scolariser quotidiennement et en inclusion les voyageurs avec les autres enfants, parce que le virus a fait peur à beaucoup de familles. Donc, à l'heure actuelle, dans le contexte qu'on connaît, donc il faut vraiment remettre en perspective, certaines familles scolarisent une fois par semaine pendant 3 heures d'affilée, et d'autres vont scolariser tous les après-midi. Malheureusement, on ne peut pas faire de généralité. Ça varie énormément d'une famille à l'autre. On va enlever les petites lettres, parce que sinon tu vas te mélanger. Tu as deux fois les mêmes. Ceux que tu as déjà collés, on va les enlever. Parce qu'horreur, je n'ai trouvé d'autres, partez, machin. La scolarisation est un point de passage, je dirais, indispensable sur l'intégration, sur l'inclusion des gens du voyage sur notre territoire. Ils sont très nombreux. Il y a plus de 355 enfants qui sont domiciliés sur notre territoire. Et il est important, effectivement, de pouvoir mettre en place une action à leur égard, un peu plus spécifique, d'où la constitution de ce comité de suivi, avec tous les partenaires pouvant intervenir dans ce domaine. Il y a un comité de pilotage dont le seul objet est de vérifier la séduité scolaire des élèves. Vous avez vu qu'on a une vingtaine autour de la table. C'est ça le levier dont on dispose. Et puis, on dispose, au niveau départemental, je le précise parce que c'est unique dans l'académie, nous avons six enseignants qui sont missionnés exclusivement pour faire les ponts qu'il faut faire entre les familles qui ne scolarisent pas les enfants et l'école. Et une fois que les enfants viennent à l'école, que les enfants soient accueillis, soient dans ce qu'on appelle des classes passerelles, réservées aux enfants voyageurs pour qu'ils s'habituent au rituel de l'école et qu'ils fassent des apprentissages. Et l'étape ultime, c'est que les enfants sont inclus dans les classes pour faire, comme tous les autres élèves, les apprentissages. Et ce que je retire de la réunion de ce matin, c'est qu'après avoir fait le constat en début d'année d'un absentéisme grave lié à la crise Covid, évidemment, ce matin, on a fait le constat que 61 de nos élèves absents étaient revenus soit à l'école, je dis à l'école parce que c'est principalement Pérusson pour 39 élèves, je crois, ou soit au collège, où les choses semblent être un petit peu plus dures au niveau du collège. Mais tout de même, se féliciter de ce retour massif à l'école, et il faut que ça s'inscrive dans la durée, parce qu'on avait déjà fait il y a deux ans une opération de ce type-là, qui avait connu le même succès, mais qui n'a pas perduré. Donc il faut continuer ce travail, je dirais pratiquement permanent, de relance des familles pour scolariser les enfants. C'est un travail de longue haleine, et il faut aussi scolariser les enfants au niveau du collège. Il y a très très peu d'assiduité au niveau du collège. Donc il faut au maximum scolariser les enfants depuis la maternelle, chose qui n'existait pas avant. Donc il y a une action qui va être menée pour scolariser les enfants dès la maternelle. La culture de l'école n'est pas encore aussi présente que chez les sédentaires. Donc c'est la plus grande difficulté, en fait, c'est de faire venir les enfants de manière régulière et quotidienne. Après les particularités, moi je trouve que c'est une mission très agréable, parce qu'il y a une dimension sociale qui s'ajoute à la dimension pédagogique, et puis aussi parce que l'accueil des familles est majoritairement très chaleureux. Les enfants ont très envie d'apprendre, et ce sont des élèves très agréables au quotidien parce qu'ils ont une joie de vivre expansive et qu'ils partagent avec moi. Donc c'est un métier très agréable. Je trouve qu'on a toujours à gagner en termes d'enrichissement personnel, de découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles façons de vivre, de nouvelles façons de penser. Et que je pense que pour développer le bien-vivre ensemble, il faut apprendre à connaître les différentes façons de vivre qui existent autour de nous.